Et salut à toutes et à tous, c'est Okrade ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Dragon Quest Trezor ! Ça fait super plaisir de se retrouver sur ce jeu que j'attendais de ouf ! Je remercie grandement Square Enix, parce que grâce à eux j'ai pu avoir le jeu un petit peu en avance, et ça, ça fait grave, grave plaisir, un grand merci à eux pour leur confiance ! Et on va donc découvrir le jeu ensemble aujourd'hui avec un petit peu d'avance, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne ! Voilà, sur Nintendo Switch uniquement, ça sort ce 9 décembre 2022 et on va appuyer sur le bouton comme le jeu nous le suggère ! Let's go ! Eric ? Eric ? Uh-huh ? Eric ? Are you awake ? Come on, let's sneak out again ! I wanna find some treasure ! They're going to be partying all night ! They won't even know we've snuck off ! Hehehe ! Hehehe ! Hehehe ! Ah ! I'll be up on the deck ! And don't give the game away, got it ? Yeah ! Ok ! Alors, est-ce qu'on peut changer des choses dans les options déjà ? Hehehe ! Parce que là... Alors, attendez... Non ? On peut pas ? Le journal... Ah ! Option ! Pardon ! Heu... Sous-titres, ok... Là, on est bon... Son ! Ouais, on va changer, hein ! Ah oui ! Ah oui ! Bah oui, quand même ! Là, je vous avoue que j'ai eu une petite frayeur, hein ! Je me suis dit... Oh là ! Attends, c'est que en anglais ? Mais non ! Ça va, tout va bien ! Heu... Sous-titres, oui... Ok... Sauvegarder ses paramètres, évidemment ! Voilà ! Vous savez que vous pouvez le faire ! C'est bien, le jeu commence direct, en fait ! Y'a même pas d'écran-titres, pour le moment, en tout cas ! Y'en aura peut-être un par la suite, mais... Ça commence vraiment... Direct, direct ! C'est un coffre rempli de trésors, des vikings ! Eric sait qu'il ne faut pas y toucher ! Il préfère penser au jour où Mia et lui trouveront leur propre trésor ! Très bien ! Bon, là, c'est la petite phase de tuto, hein ! Les vikings ont dû rapporter ça lors d'un pillage ! Ok ! Tiens, si c'est pas ce petit chapardeur d'Eric ! Ça fait combien de temps qu'on vous a recueilli, Mia et toi ? Un bail, non ? Mais je parie que vous regrettez pas ! Un boulot stable sur un dracard de vikings ! Vous êtes sûrement les orphelins les plus chanceux du monde ! Comment ça ? Tu veux trouver un trésor qui te rendra assez riche pour quitter ce navire ? Ha 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 ! Il va te falloir un sacré coup de bol, dis-moi ! Tu as trouvé beaucoup de trésors jusqu'ici ? Aucun. Ah, bien sûr que non ! La chasse aux trésors, c'est pas pour les tétards dans ton genre ! Il faut laisser faire les experts ! Bon, t'as vu qu'on faisait la fête ici ? On veut pas de morveux qui viennent gâcher la soirée ! Retourne dans ta cabine et roupille un bon coup ! Pendant ce temps-là, on va s'amuser ! Hé hé ! Mia a dû rejoindre le pont autrement. Je ferais bien de chercher un autre chemin. Vraiment, ce jeu-là, je l'attendais de ouf ! Comme Arvestella, en fait ! C'est vraiment... J'ai tellement envie ! C'est une revue appartenant aux Vikings et ils disent que ce sont des articles qui les intéressent. Éric est un peu trop jeunes pour ce genre de contenu. Attends, c'est quoi comme genre de... Ah oui, d'accord ! Petite revue... Alors, on va s'accroupir... Hop ! Let's go ! Et c'est là que j'ai attrapé ces drôles de bestioles. Un chat et un cochon avec des ailes. Au début, j'ai cru que c'était des monstres, mais ils étaient plutôt calmes. Ils doivent être rares, si tu vois ce que je veux dire. Héhéhé ! On va être riches, ça se fête ! Alors, tu les as laissés où ? J'espère qu'ils sont en lieu sûr ! Oh, t'en fais pas ! Ils sont dans une cage accrochée au mât ! Ils risquent pas de s'envoler ! Héhéhé ! Ok. On va essayer de passer discrètement... Alors là, je peux pas examiner. Ah si. Faut être debout, ok. Les étagères sont remplies de livres. Les vikings aiment lire quand ils ne sont pas occupés à pied des villages entiers. En revanche, Eric ne comprend pas un traître mot de ce qui est écrit. Forcément. Il va me griller, lui, non ? Oh non. Il s'en fout complètement. Ok, ok. Y a rien, là ? Euh... Ouais. Ok, bon bah pour l'instant, ça va. Ils disent trop, trop rien. Le jeu est pas dégueu, hein ? Je vais examiner ça. Est-ce qu'ils utilisent les vikings pour je... pour lever l'encre, pardon. Bon, ouais. On va aller voir là-haut. Oui, j'arrive ! Hé hé hé, tu en as mis du temps. Je commençais à me demander si tu viendrais. Je rigole, j'ai hâte de trouver un trésor à nous. Comme ça, les vikings arrêteront de se moquer de nous une bonne fois pour toutes. Et c'est peut-être pour ce soir. Imagine la tête de ces ahuris si on revenait avec quelque chose de vraiment bien. Attends, personne ne t'a vu monter, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Génial ! Alors la voie est libre, allons-y. Le bateau est prêt. On pourrait peut-être retourner sur une de ces petites îles. Hein ? C'était quoi ça ? C'est sûrement les drôles de créatures dont parlaient les vikings. Les pauvres. On ne peut pas les laisser enfermés là-dedans, viens ! Faut qu'on les libère. Hum, impossible de monter tout là-haut. Par contre, je parie que tu pourrais faire tomber leur cage avec ça. Eric obtient 10 cailloux. Ok. Alors ! Ok. Une fois que vous avez sorti le lance-pierre, appuyez sur Y pour changer de type de projectile. Ok. Lorsque vous avez sorti le lance-pierre et que vous maintenez ZR enfoncé, visez un ennemi, appuyez sur E. Ok. Très bien. Ce qui va être intéressant pour cet épisode, en tout cas de Dragon Quest, parce que ce n'est pas un épisode canonique, mais ce qui va être très très intéressant pour moi, c'est que c'est un action RPG. Et on va chasser les trésors et ça c'est trop, trop cool. C'est pas que j'aime pas le tour par tour, mais je trouve que ça s'y prête bien. Je sais pas, pour cet épisode, ça passe bien. Vous n'avez rien ? Tu imagines être accroché sur un mât comme ça ? C'est vraiment horrible. Ils sont étranges quand même. C'est bien la première fois que je vois des animaux pareils. Et ça suffit ! Au cas où vous n'auriez pas remarqué, vous êtes libre ! Miaou, miaou, miaou ! Ok. Ah, j'ai compris, ils veulent qu'on les suive. Ils vont peut-être nous remercier en nous montrant où il y a des trésors sympas ? On a le droit de rêver, j'imagine. Après tout, rien n'est impossible. Allons-y, ces drôles de créatures ne resteront pas là éternellement. Allez, let's go. On va les suivre. On met les voiles ? Allons-y. Alors c'est parti ! Ah, petite cinématique sympa. Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh ! C'est parti ! Ils sont... Oh ! Oh ! Oh ! On va, mon ami ! Oh 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 ! Belle petite introduction, j'aime bien. J'aime bien. Le lance-pierre, pierre à pierre ? Hein ? Hein ? Le lance-pierre-pierre à pierre ? D'accord. Ça va ? Non ? Oh ! Ah ! Minha ? Minha ? Oh ! Oh ! Minha ? Oh ! Minha ! Oh ! Oh ! Ah ! I'm so sorry ! Uh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Ok, donc on y est. Je pense que clairement, cet épisode, enfin en tout cas ce jeu, de la licence Dragon Quest, peut être une excellente porte d'entrée dans la série Dragon Quest. Pour être un peu plus familier avec l'univers, etc. et après pourquoi pas faire les autres, qui sont plus dans les épisodes canoniques on va dire. Je pense que ouais, ça peut être une très très bonne porte d'entrée. Le cul-de-sac, sérieusement, il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Bah ça, par exemple. Regarde, c'est ouvert. Hum, ça ne doit marcher que si on se tient à un endroit précis. Bon après là, on apprend les mécaniques du jeu, c'est vraiment le tout début. J'ai une idée. Eric, mets-toi sur ce mécanisme et je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, s'il y a des petites mécaniques comme ça, moi ça me plaît ça. Ah yes, ah yes, ah j'adore ça. Ah oui, ça, j'adore ça. Ça, ça me plaît beaucoup. Très bien. Comme ça, hop. Tac. Hop. Voilà. Yeah, on a réussi. Là, regarde. C'est très joli. On dirait... Deux dagues. Ça sent le trésor. Je parie qu'elles valent une fortune. Le chat et le cochon devaient connaître cet endroit. C'est quand même très bizarre. On verra ça plus tard. Pour le moment, occupons-nous de récupérer ces dagues. Il y en a deux. Alors, chacun la sienne. Allez. En tout cas, le jeu commence tout de suite. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de... C'est trop bien, je trouve. Franchement, bon petit rythme et tout. Moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, même. Hop là. Et je grimpe. Allez, on va à la dague. Hop là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai cru que ça allait se refermer et qu'elle allait se manger le mur. Genre un fail ultime, mais non. Ça va. Eh ben... Dis donc, quelle introduction ! Ah, je m'attendais pas à ce que l'intro, elle soit aussi bien. Vraiment ? Le lance-pierre, pierre à pierre ! Ça me fait bizarre, ça, par contre. C'est normal, hein, mais ça fait beaucoup de foi, pierre. Pierre ! Présent ! Je récupère la dague indirecte. Ah bah oui, évidemment, avec plaisir. Les animations des personnages sont extrêmement qualis, je trouve. Oui, la dague ! Un étrange pouvoir semble s'éveiller en elle. Où peut être bien passé Eric ? Mieux vaut partir à sa recherche s'entraîner. Ah, le jeu, il a une bonne tête, hein. Après, on est sur Switch, hein, bien sûr. C'est pas non plus transcendant, mais artistiquement, ça fait le taf. En fait, Dragon Quest, à chaque fois, artistiquement, ça fait grave le taf, quoi. Oui, on peut nager ! Quel plaisir ! Ah, c'est très joli, quand même. Ça me plaît beaucoup. Yopla ! Nénuphar ! Ok. Bon, eux, ils dorment, donc pour l'instant, je vais pas aller les réveiller. La porte est verrouillée à l'aide d'un cadenas. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Oh ! Coucou le slime ! Ah ouais, la gluante... La gluante rose semble préoccupée. Elle regarde fébrilement, de-ci, de-là, comme si elle cherchait quelque chose, ouais. Elle a peut-être perdu un objet, et elle veut que Mia l'aide à le retrouver. Megluzine, la gluantine, rejoint l'équipe. Ah, ce nom ! Megluzine ! What ? Incroyable, Mia a vu où se trouvait l'objet perdu par Megluzine. Elle semble avoir une vision, montrant quelque chose que Megluzine avait vu. Est-ce que ça aurait un lien avec la dague ? Servez-vous de la vision que vient d'avoir Mia pour trouver l'objet perdu par Megluzine. Ok. Alors, c'est les Nénuphars. Lorsque vous approchez d'un butin caché, vos monstres ont des monstrovisions, ok, qui vous montrent où sont situés ces trésors. Pour voir les différentes monstrovisions, maintenez L et appuyez sur B. Comparer les visions au paysage entour et localiser les trésors. Ok, ok, ok. Et bah, c'est pas mal, ça. Alors, j'ai vu, hein, parce que je me suis amusé sur les Nénuphars tout à l'heure, sans le savoir, en plus. Ok. Donc, ça doit être là. Ça doit être tout l'air, en tout cas. Wouah, j'ai trouvé le trésor ! Et on va creuser. Ah, faut maintenir, ok. Ah, mais là, là, ils me tiennent, ils me tiennent, les mecs. Parce que, voilà. Alors, on est sur un jeu action, RPG, aventure, où tu trouves des trésors. Je fais que ça dans les jeux. C'est-à-dire, moi, tu me mets un open world, je cherche des trésors partout. Là, ça combine les deux et puis c'est le but du jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils m'ont eu, ils m'ont eu, Square Enix. Ils m'ont eu. On dirait que Mia a trouvé l'objet que cherchait Megluzine. Megluzine est aux anges. Il semblerait qu'elle pourrait aider Mia à sortir pour la remercier. Rendez-vous à la porte fermée avec Megluzine. Ok. C'est excellent. Moi, s'il faut chercher des trésors comme ça tout le long du jeu, c'est un peu le long du... C'est un peu le long du jeu, quoi, mais bon. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup me plaire. Ah, ouais. Ah, j'adore ! J'adore comment elle s'est étirée, là. Megluzine a enfoncé la porte. Oh, c'est la catastrophe ! L'amiral Miaou ne va pas être content ! Je sais pas pourquoi je lui fais cette voix, mais j'avais envie. Je sais pas pourquoi. Allez, let's go ! Elle reste avec nous, du coup ? Ah oui. Cool. Nous sommes ici en quête de trésors et nous ne repartirons qu'après avoir fait main basse sur tout ce que nous trouverons. Lorsque nous en aurons terminé, il ne restera plus la moindre pièce d'or à rafler ou le moindre butin à piller. Tu te demandes qui nous sommes ? Eh bien, tu as devant toi la crème des pirates, les forbans flamboyants de Fracos. Et je ne suis nul autre que le flébustier suprême, le corsaire hors pair, l'amiral Miaou. Oh, il a une dégaine, lui. Mon équipage et moi-même te souhaitons la bienvenue. Oh, mais j'oubliais. Tu viens à peine de te réveiller. Tu te demandes sans nul doute ce qui se passe. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Nous t'avons trouvé par hasard sur l'île du Cabochon, endormi au beau milieu des bois. Je n'ai jamais refusé mon aide à une demoiselle en détresse. Aussi ai-je demandé à mon équipage de te conduire ici. Immédiatement. Maintenant que tu es sur pied, mets-toi à ton aise. N'écrin, tu es en sécurité ici. On est où ? C'est ici que mon fidèle équipage et moi-même avons établi notre camp. C'est d'ici que nous partons piller tous les trésors de l'île du Cabochon. Sache que ces îles sont réputées pour la multitude de trésors qu'elles abritent. Nous avons fait un long chemin jusqu'ici et nous ne repartirons qu'après avoir fait pas de passe sur toutes les richesses. Rien n'est plus merveilleux qu'un trésor. Et c'est à ça que nous, pirates, consacrons notre vie. C'est pour cette raison que nous, les forbans flamboyants, avons choisi cet endroit pour établir notre camp et rafler toutes les richesses que cette terre offre. Joue la fine, ma petite. et il se pourrait bien que tu reçoives quelques miettes du butin. Ha 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 ! Il est complètement cinglé, j'adore. Mia n'a pas le temps de réfléchir à tout ce que lui a dit l'amiral Miaou. Il faut qu'elle retrouve Eric. boum, boum, tchac ! On va parler un petit peu à tout le monde. Ah, bienvenue dans notre modeste camp. C'est d'ici qu'on part pour piller l'île du Cabochon. Et crois-moi, c'est pas de tourpeau, ma petite, des trésors. Elle en a les cales pleines, cette île. C'est l'endroit rêvé pour les flibustiers comme nous. Ok. Ah, tu dois être la gamine dont ce vieux Miaou n'a pas arrêté de nous parler. Celle qui se planquait dans la grotte ravigote. J'espère que t'as trouvé ça confortable. D'habitude, c'est nos monstres qui dorment là-dedans. Au fait, désolé pour le cadenas sur la porte. Miaou avait peur que des bêtes sauvages viennent te déranger pendant que tu dormais. Oui, si je crois pas celle-là, tu m'en racontes une autre. Alors par contre, est-ce que je vais pouvoir grimper là ? Je ne suis pas sûr. Ah, peut-être moyen. Ah, bah si. Biplouf. Projectile pour l'inspire qui inflige de légers dégâts d'eau à un ennemi. Oh ! Stylé. Stylé, stylé, stylé. On a encore d'autres personnes à aller voir. Tu te décides à faire partie de l'équipage, si t'as des questions, t'as qu'à me les poser. Alors, t'as perdu ton frère, ma petite ? Y'a rien de plus triste qu'une famille déchirée. Je voudrais bien t'aider, tu sais. Mais j'ai pas vu un mousse dans le secteur dont je pourrais me dire que c'est peut-être ton frangin. Faudra sûrement que tu sortes de ce camp si tu veux le retrouver, ma petite. Tu veux savoir autre chose ? On est où ? Ouais. Non, ça va. Ça marche. Halte là ! Les seconds du Capitaine Fracos, Hachion et Bonnie discutent de choses importantes. Je sais que le vieux Miaou t'aime bien, mais je peux pas te laisser entrer, ma petite. Allez, file maintenant. Ok. Je guette un petit peu. Je suis toujours en train de me faufiler derrière les trucs et tout ça, donc à la recherche de petits trucs cachés. Là, le jeu, c'est littéralement truc caché, le jeu. Donc moi, ça me va parfaitement. Cailloux, ok. Si t'as de bonnes billes, tu peux te servir d'un lance-pierre pour assommer tes ennemis et soigner tes camarades. Les cailloux ordinaires font du mal aux ennemis, alors que les billes premiers secours soignent les alliés qui s'en prennent. Maintiens un ZR enfoncé, ok, ok. Tu veux que je te note ça quelque part ? Ouais, avec plaisir. À ton service. Tac. Ah oui, ok, non, je crois qu'il notait dans un carnet, genre stylé et tout. Pas du tout. Si le vieux Miao est là où il est aujourd'hui, c'est parce que le Capten Fracos l'a la bonne. Et il se retrouvera vite à laver le pont s'il ne retrouve pas des trésors plus précieux rapidement. Ok. Tac. Bi premier secours, ok. ça, j'ai ça maintenant. Boum, boum, aouh ! La musique. Il paraît que le Capten commence à en avoir assez de ce vieux Miao. En même temps, il n'a pas l'air fichu de trouver un trésor digne de ce nom. Pas étonnant que le Capten s'impatiente. J'aime pas ça du tout, il faut qu'on aide Miao à trouver quelque chose. Autre chose que de la Kaamelott, pardon. Ok. Alors ce machin-là, je sais pas ce que c'est. C'est un cochon, ok. Quoi ? La nouvelle recrue de l'amiral Miao s'est réveillée. Je sais pas, je lui fais une autre voix que tout à l'heure, bon. C'est la catastrophe, vite, il faut sonner l'alarme ! Qu'est-ce qui te prend, Ombretto ? Tu viens de le prévenir. Mais oui, c'est vrai, merci Ursule. On me dit souvent que je suis pas une lumière. Alors, comme ça, tu es la nouvelle chouchoute de l'amiral Miao ? D'habitude, il est du genre à se méfier de tout le monde. Je me demande bien comment t'as fait pour t'attirer ses faveurs alors que tu dormais comme un noir. Bref, tu es bien réveillée. Mais quelque chose me dit que tu cherches à quitter le camp, je me trompe ? On peut dire ça. Je le savais, ça se voit comme le groin au milieu de la figure. Quoi ? T'as perdu ton frère ? Comme c'est triste, j'aimerais pouvoir t'aider à le retrouver. Mais l'amiral Miao nous a expressément ordonné de ne pas te laisser partir. Tu sais quoi ? J'ai une idée. Si tu nous aides, peut-être qu'on rediscutera de cette interdiction. L'autre jour, Umberto a enterré un trésor dans le coin pour éviter que les autres mettent la main dessus. Le problème, c'est qu'il a presque aussitôt oublié où. Si tu retrouves ce trésor et que tu nous l'apportes, on te laissera peut-être filer. Mais comment elle va faire pour le retrouver, Ursule ? Même nous, on ne sait pas où il est. Ce n'est pas très gentil, le... Évidemment que non, triple andouille. C'est impossible, c'est ça l'important. On n'est pas censé la laisser partir, je te rappelle. Bon, je me répète. Umberto a enterré un trésor dans le camp. Ta mission, c'est de le retrouver. Ah oui, et si tu y arrives, on te laissera partir, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et les jeux de mots sur les ombres et les lumières là ? Le symbole au-dessus de Megluzin semble indiquer qu'elle sait où Umberto a enterré le trésor. Restez à l'affût de symboles similaires à l'avenir, car il pourrait vous orienter vers d'autres trésors. Pour le moment, la vision de Megluzin devrait mener Mia au bon endroit. Allez, euh, viens là. J'en vais B, ouais. Alors. Euh, ok. J'ai vu ça, ce symbole-là, je l'ai vu tout à l'heure. Je crois que c'est là. Non ? Yes ! Oui ! Alors, c'est le début du jeu, c'est facile pour le moment. Accessoire assurant celui qui le porte de ne jamais abandonner dans l'adversité. Ok. Allez, on y va. Forcément, au début du jeu, c'est facile. Ah, la voilà ! Alors, tu as trouvé notre trésor ? Mais, mais tu as réussi. Tu as retrouvé notre trésor, le cœur impétueux. Mais comment ? Comment tu as su où je l'avais enterré ? Tu sais, j'étais sûr que tu n'y arriverais pas. Mais j'avais tort, c'est une bonne surprise. Maintenant, j'aimerais que tu nous redonnes ce cœur impétueux, il est à nous. Mia remet le cœur impétueux à Ursule. C'est notre trésor, il est magnifique, hein ? Ah non, c'est pas Umberto, mince, j'ai loupé ma voile. Oh merci, tu viens d'illuminer ma journée. Bon, on est des monstres de parole, tu es libre de t'aventurer dans ce monde vaste et hostile. Allez, file ! Et puis, comme je suis un monstre foncièrement généreux, je vais te donner quelques billes et cette vieille carte. Tiens ! Alors, carte de l'île du cabochon et des cailloux, évidemment. La base. Tu vas tomber sur plein de monstres sauvages, alors fais attention, je t'aurais prévenu. Ok, on se barre. Vous avez trouvé une carte, vous pouvez voir l'endroit où vous trouvez et votre direction sur la mini-carte affichée sur le coin supérieur de l'écran. Ok. Boum, boum, tchac, tiki, boum, tchac. Ça reste en tête, cette musique-là. Alors, je regarde vite fait s'il n'y a rien de caché, parce que là, par exemple, un petit chemin comme ça, pour moi, ça, c'est signe de trésor. Après, je me trompe peut-être. Mais pas trop, visiblement. Je ne me trompe pas tant que ça. Quand même, un petit trésor ici. Allez, hop. Tac. Bikram. Nickel. Boum, boum, tchac, tiki, boum, boum. Et bien, pour l'instant, c'est très, très sympa, cette histoire. Très, 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 très cool. Après, voilà, il y a des trucs qui pop, les petits buissons qui pop à l'écran, etc. Bon, voilà, on peut toujours, je pense, redire des trucs sur la technique. Mais ça va. Ça va. Ça reste fluide. Ça fait plaisir. Ah, un monstre. Oh là. Ah, je peux attaquer avec Y. Nice. Ouch. Ok, on peut faire des roulades. Est-ce que je peux le lock ? Ce serait bien, quand même. Non ? Pas l'impression. J'ai pas l'impression que je peux le lock. La voilà, ma petite chasseuse de trésor préférée. Je t'ai cherchée partout. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre contre un vampirole, c'est ça ? Ce n'est pas rien pour une gamine de ton âge, tu sais. Mais tu n'es pas obligé de l'affronter seul, surtout quand tu as un monstre pour t'aider. Fais le combattre à tes côtés, pour que la balance penche en ta faveur. Ça peut sembler difficile au début, mais ne t'inquiète pas, à chaque combat, vous deviendrez plus fort, toi et tes monstres. Ah oui, parfait. Bon, voyons de quoi ton ami le monstre et toi être capable. Les monstres ayant rejoint votre clan vont se battre pour leur propre chef. De leur propre chef, pardon, pendant le combat. Unissez vos forces pour terrasser vos ennemis. Très bien. Ah, c'est nice, ça. Hop là. C'est dommage que je puisse pas le... Ok. Bon, j'ai pas fait un très beau combat, mais ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que je les aime bien, les gluants. C'est tout bête, mais je les kiffe, quoi. Tu as réussi. Quel beau combat. Ce n'est que le début. Tu devras livrer de nombreux combats pour devenir plus forte. Oh, mais où ai-je la tête ? Je me suis même pas présenté. Je m'appelle Porcellus. Je cherche un trésor très très spécial. Porcellus. Je suis content de voir que tu as encore la dague draconique. Ces dagues sont extrêmement puissantes et permettent de faire toutes sortes de choses extraordinaires. Elles permettent par exemple d'avoir des visions, des trésors que les monstres sentent à proximité. Mais ce n'est pas tout. En puisant dans ta magie, tu pourras te soigner. Pas mal, hein ? Et si on réunit le pouvoir des deux dagues, eh bien, il peut se passer des choses extraordinaires. Attends, où est passé le garçon aux cheveux bleus qui a récupéré l'autre dague ? Quoi ? Vous avez été séparés ? Et c'est ton frère, c'est ça ? Voilà qui est très contrariant. Mais t'en fais pas. Il doit être en compagnie d'une minette que je connais bien. Mais il vaut mieux ne pas les laisser seuls trop longtemps. Voyons si on peut les retrouver. Bah franchement, j'aime bien. J'aime grave bien. Attendez, je vais regarder la carte. Voir à quoi elle ressemble. Ok, donc elle est grisée. Le reste de la carte est grisée. Oh oui ! Oh oui ! Oui, et puis c'est que le début, quoi. On n'est que sur une île. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. T'arrives, j'arrive, petit cochon. T'as rien par là ? Non. Oh oh, mais c'est ma nouvelle recrue ! Que fais donc tu ici ? C'est un de tes amis ? Il a l'air... intéressant. Si tu veux tout savoir, nous cherchons le frère de Mir. Oh oh, vraiment ? Bon, ça va me revenir. Oui, je me souviens, je l'ai croisé sur le pic de la corne. Un garçon aux yeux et cheveux bleus, c'est bien ça ? Oui, sûrement. Viens, on y va. Et attendez, vous pouvez pas gravir le pic de la corne comme ça, c'est infesté de monstres sauvages. J'aurais mauvaise conscience si je vous laissais aller dans un endroit aussi dangereux sans un guide et un protecteur aguerri. Moi, en l'occurrence. L'amiral Miaou rejoint l'équipe. Et mon fidèle acolyte sera lui aussi de la partie. Gluteur, le gluant. Nous pouvons emprunter le ciel éphérique de la forêt, situé au sommet de cette falaise pour monter au pic de la corne. La falaise est trop escarpée pour que nous puissions l'escalader, mais c'est là que nos amis gluants interviennent. Il suffit de sauter sur un gluant et grâce à la souplesse de son corps de rebondir jusqu'au sommet. Allez, c'est parti. Ok. Mais non. Excellent. Chaque famille de monstres dispose d'une spécialité qui lui est propre. Oh là là, ça va être complet de ouf. Essayez de composer une équipe de monstres différents et voyez quelles spécialités vous conviennent. Ok. Eh ben, c'est vachement cool. Ah ouais, 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 ouais. Oh, ah oui, dis donc ! Attendez, je vais quand même aller voir un peu tout droit. Ah, il va me dire que c'est pas par là. Pour l'instant, on va être un peu verrouillé. Ah ouais. Ok, ok. Autant pour moi. Désolé. Z-boing ! Z-boing ! Allez, hop, attention ! Z-boing ! Ok, alors j'ai cru qu'il y avait une planche avec un truc caché, mais non. Un trésor. Trésor inestimé. Ok. Ok. On dirait que tu as trouvé un trésor. On dirait que tu as trouvé un trésor. Ceci dit, il n'a pas l'air de valoir grand-chose. Tu n'as peut-être pas touché le pactole, mais ça plaira sûrement à quelqu'un. Sache que ce que tu viens de déterrer s'appelle communément une babiole. Ce n'est pas un trésor pour autant, mais elles peuvent être assez rares pour finir dans ta collection. Ok. Ok, ok, ok. En fait, le jeu, il a l'air tellement complet. Ça ne paraît pas comme ça, mais... Ça a l'air grave, grave complet. C'est chaud. Regardez, c'est le ciel éphérique qui nous mènera au point le plus élevé de cette île. Il suffit de monter dedans et il nous emmènera au sommet du pic de la corne où ton frère doit sans nul doute se trouver. Si j'oublie des mots entre deux, ça ne va pas le faire. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas un petit truc là-bas. On ne sait jamais. Ça, ça doit se casser, les pots, non ? Ouais, oui. Hop ! Et des billes. Ça fait plaisir. Plus des billes de premier secours, ça sera toujours utile, je pense. Hop là. Euh, oui. Ok. Bon, là, il n'y a rien. Là non plus. Qui est donc cette dame ? Ou ce monsieur ? Non, cette dame. Puis vinrent deux dragons dorés, visiteurs originaires d'une contrée lointaine. Ils transformèrent les rêves et les désirs en trésors innombrables et les dispersèrent de par le monde. Oh, bonjour. Je lisais la légende expliquant la présence de tous ces trésors sur ces îles. Veux-tu que je la lise à nouveau ? Non, ça ira. Je me suis toujours demandé pourquoi un endroit abritant autant de richesses, extraordinaire, c'est peut-être la raison de ta présence ici, explorer ces terres et trouver le trésor de tes rêves. Euh, qui es-tu ? Qui suis-je ? Eh bien, tu n'y vas pas par quatre chemins. Disons que je suis quelqu'un venu ici par simple curiosité. Mais puisqu'on en parle, qui es-tu, toi ? Je m'appelle Mia. Eh bien, Mia, tu es la plus jolie chasseuse de trésors que j'ai jamais rencontrée. Qui que nous soyons, nous, humains, devons toujours garder à l'esprit que ces terres appartiennent aux monstres qui s'y sont installés. Nous ne sommes que de passage ici. Tout ce que je sais, c'est que cet endroit regorge de mystères, et que c'est pour ça que je suis venu, pour en percer un maximum. Ok. Ah, aucun doute. Tu me reconnais une chasseuse de trésors quand j'en vois une. Je le vois à tes yeux. Et tu sembles avoir de fidèles compagnons pour t'aider. Avec plaisir. Mais je parie que tu ne fais pas le poids comparé à ma maîtresse. Mais ce n'est pas grave, car ma maîtresse est hors catégorie dans ce domaine. D'ailleurs, veille bien à te tenir... Veille à bien te tenir en sa présence. Ah, j'ai tout donné, là. Ah, j'ai tout donné, là. Ah, il y a des monstres. Oh là là. Ça va péter. Cet endroit sent le monstre à plein nez. Mieux vaut faire attention. Oh, il s'est fait éclater, le monstre. Ah, c'est excellent. Je sens que je vais bien le poncer, ce jeu-là. Ça va bien se poncer, cette histoire. Alors là, c'est good. Est-ce que les caisses comme ça cassent ? Ah oui. Ah oui, je n'osais pas les casser depuis tout à l'heure. J'aurais dû, en fait. Ah, mais je ne le savais pas du tout. J'aurais dû de ouf. J'ai dû louper plein de choses, en fait. Je suis dégoûté. Hop, on casse tout. Ah, un petit trésor, ici. Des petites billes. Oh, lui, miaou, là, il est fort, quand même. Nice. Yeah ! Bon, ça va, les vampires volent, là, maintenant. Ça ne me fait même plus peur. Ah non, ça y est, je suis déjà dans la boucle de gameplay. Je suis déjà dedans, en fait. Je suis déjà à moitié accro. Bon, ce n'est pas un très bon signe. Enfin, si, c'est bon signe, parce que ça veut dire que le jeu fonctionne bien. Ce n'est pas très bon signe pour moi. Ça veut dire que je vais y passer énormément de temps. Oh, il y a des ombres et tout, on va se méfier. Après, pour l'instant, je suis déjà sur plusieurs jeux en même temps. Donc, je... Je ferai ça quand j'ai vraiment bien du temps. Là, le but, c'était d'en faire une découverte le plus rapidement possible pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, même avant la sortie. Ça, c'est trop bien, en vrai. Wow, 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 wow. Tiens, toi. Oh, il est mal, lui. Ok, les ombres, il faut être un peu plus méfiant, quand même. Petit trésor ici. Ça, ça casse pas, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. On est bien d'accord. Oula. Attends. Cette machine a l'air menaçante. Semble hors d'état de nuire. Ok, bon, va falloir se méfier, quand même. Non, mais je peux pas atteindre, là-bas. Non, il n'y a rien à faire, là. Très bizarre. Très, très bizarre. Je sais pas pourquoi je le sens pas, l'histoire des machines, là. Ouais. Hors d'état de nuire, vous êtes sûr, vraiment ? Après... Ah, mais oui, attends, 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 je suis trop bête, moi, aussi. J'avais oublié que j'avais les capacités de spécialité de machin, là. Ouin. Si je fais ça... Et bah oui ! Voilà ! Mais j'avais complètement zappé. Ah ouais, ah non, mais... Non, mais le jeu m'a absorbé mon âme, là, c'est fini. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout ! Je peux vite tomber accro de ce genre de concept. Ça paye pas de mine, en plus, hein. C'est vraiment, tu te dis, oh, c'est sympa, c'est mignon, ça a l'air cool. Et tu te retrouves à faire très très vite 50 heures sans t'en rendre compte, quoi. Tiens, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. En plus, la Switch, voilà, quoi. Tu l'emportes un petit peu partout. T'es dans les transports, tu joues à ça, t'es bien, quoi. Alors. Ah, cool ! Ah oui, c'est bien, ça va save. Ça va... Ça va reposer l'équipe, c'est bien. On ne sait jamais, parce que derrière la porte, là, je pense qu'on peut se faire vite alpaguer. Euh... On va faire ça. Je vais save, quand même. Y'a pas un truc... Ok, objet-clé, ouais. Le journal. Ouais. Équipe. Ok. Sauvegarder, ok. Je vais faire une petite save. Quand même. Ok. Bille tornade. Alors, genre, des billes, j'en ai, mais de toutes les sortes. Je sais pas combien y'en a, mais visiblement, énormément. Ouais, j'ouvre ! Et j'entre. Ouais, ça sent l'entourloupe, cette histoire. Ah, bah, évidemment, les robots. Bon, on va sortir des meilleures billes, je crois, là. Oh ! Ok. Bon, ça va, ça va, ça va, ça se fait. Si t'es méfiant, ça va encore. Ouf. Je vais sortir d'autres billes. Des dégâts d'eau à un truc... Ouais, non, un truc électrique, c'est peut-être pas fou. Hop. Hop. Bille foudre. Bille devant. Crame, peut-être ? Allez, on va essayer ça. Ah oui ! Oh, ouais, c'est efficace, ça. Dis donc. Tac. Je vais reprendre les billes classiques. Ah, ah, ah ! Ah oui, il picote, par contre. Bon, ça va, ça va. Ça se fait, c'est le premier boss, donc... Vous avez vaincu le mec-androïde ! Alors, niveau XP, ça devrait être pas dégueu. Oui, voilà. En plus, ça va, quand tu passes un niveau, ta vie, elle revient à fond. C'est parfait. Ah, bique triste ! D'où sortait cette machine ? J'ai eu la peur de ma vie ! Une chose est sûre, elle n'aurait pas fait long feu. En attendant, quelqu'un a besoin d'aide. C'est peut-être même ton frère. C'est mon frère, c'est sûr. Ça va, mon garçon ? Tu n'as rien ? Ah, bah, ça parle, donc je vais me taire. Ah, ça ne parle plus, donc je vais me parler. Tu étais où ? Je t'ai cherché partout. Mia explique à Eric qu'elle aussi le cherchait. Alors comme ça, on se cherchait tous les deux. Je vois que tu en as profité pour te faire des amis, et je n'en reviens pas. Je me suis vraiment inquiété quand je me suis retrouvé tout seul de l'autre côté de ce truc lumineux. Mais peu importe, on a fini par se retrouver. Mia, que s'est-il passé ? Qu'est-ce que je fais par terre ? Ça alors, encore en train de dormir au lieu de travailler, Persiana ? Allons, debout, du nerf. Ça alors, ce chaton volant voyage avec vous ? Moi, un chaton volant ? J'ai un nom, tu sais. Tu peux m'appeler Persiana. Et pour ta gouverne, je suis venu explorer ce monde en quête de trésors bien particuliers. J'ai eu un peu peur quand elle a commencé à me suivre partout, mais Persiana est vraiment sympa. En plus, elle en connaît un rayon sur la chasse au trésor et sur les îles où on est. Ah, ça me revient. On venait d'ouvrir ce coffre et... Après, j'ai comme un blanc. J'étais pourtant sûr qu'il y avait quelque chose dans ce coffre. Peut-être, mais là, c'est vide. C'est vraiment étrange, j'aurais juré voir un trésor en l'ouvrant. Alors, il est où, ce trésor ? Petite minute. Miaou ? Le gentil toutou de Fracos veut mettre ses sales pattes sur le butin, hein. Tu peux te brosser. Allez, rends-nous ça. Va au diable, noiro ! Ah non, no roi, pardon. Personne de Sylphanie ne me donne d'ordre. De toute façon, ce coffre était vide quand on est arrivé. Alors, arrête de la jouer innocent. Reconnais que c'est toi qui as mis ton sale groin dessus. N'importe quoi. On vient d'arriver. J'ignore qui a pris le trésor, mais c'est pas nous. Mais alors ? Qui a bien pu s'en emparer ? Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne m'attendais pas à ce qu'un nane dans ton genre comprenne. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, cher nos rois, on a des trésors à piller ailleurs. Ha 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 ! Les cinématiques sont super stylé en tout cas. Très très cool. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501